Monsieur le bonjour pour la banque alimentaire, merci encore, merci pour eux. Depuis 1984, le principe des banques alimentaires reste inchangé. Collecter gratuitement des denrées alimentaires pour les redistribuer aux plus démunis. Producteurs, industries de l'agroalimentaire, grandes distributions et Union européenne en sont les principaux donateurs. Sur ces deux jours, le grand public est lui aussi sollicité pour la collecte de denrées non périssables. Nous faisons des collectes dans toutes les grandes surfaces alimentaires pour récolter tous les produits qui peuvent être conservés et que nous allons distribuer pendant toute l'année aux 65 associations adhérentes à la banque alimentaire qui vont ensuite les distribuer aux bénéficiaires. Des denrées non périssables de première nécessité, telles que des pâtes, de l'huile, des produits hygiéniques ou encore des produits pour bébés. Et malgré la crise, la générosité reste de mise. C'est le partage, c'est le partage des choses. C'est important que tout le monde mange à peu près à sa fin. En période de crise, c'est pas plus dur de donner ? Si, c'est dur puisqu'on est obligé d'aider les enfants maintenant qui en ont besoin et c'est vrai que c'est dur. En temps de crise, justement, il faut donner parce qu'on sait jamais demain la crise, c'est nous qu'on va en faire partie. Donc moi, je donne. Je me dis qu'un jour peut-être ce sera moi qui aurai besoin d'eux, donc je donne toujours. Puis j'ai des enfants, alors je pense aux enfants qui n'ont rien, donc voilà, je donne toujours. Dans le Gard l'an passé, ce sont 110 tonnes de nourriture qui ont été collectées et plus de 10 000 distribuées. Chaque mois, par le biais d'associations locales, la Banque Alimentaire aide à nourrir 7200 gardois. La Banque Alimentaire